Une chose étrange, ce jour-là, je saute dans mon taxi dans le 13e allant à l'aéroport, le téléphone sonne, c'est Alpha Blondie. Il m'a dit, grand frère, qu'est-ce qu'il y a, ça va ? Je lui ai dit, oui, je suis dans mon taxi, je m'en vais en Côte d'Ivoire. Il m'a dit, ne va pas, il ne faut pas y aller, tu vas être un otage, ne le fais pas, grand frère. Il m'a parlé de là jusqu'à l'aéroport, il essaie de me convaincre. Pour la première fois en Afrique francophone, après les indépendances, on a vu des jeunes qui ont voulu dire, écoutez, pendant 50 ans, il y a eu des relations avec nos aînés, des relations politiques, des relations économiques. Sachez que nous ne sommes pas héritiers de ce système de relations-là. Il faut que même les politiques qui dirigent des pays comme la France comprennent que, au-delà de l'émotion, de la colère et des condamnations, voilà ce que ça veut dire. Est-ce que vous savez que dans un pays comme le Cameroun, il y a des jeunes qui ont manifesté pour ce qui se passait en Côte d'Ivoire ? Un peu comme on avait des Français qui allaient combattre le côté des républicains espagnols, aller pour mettre le franquisme à la porte. Il y a eu des mesures internationales pour casser littéralement cette bourgeoisie, la piller et la tuer éventuellement pour ses éléments les plus militants, la forcer à l'exil, confisquer ses biens ou ses comptes en banque, et essayer un peu de détruire la base militante d'un certain nationalisme ivoirien, des partisans Laurent Gbagbo, mais pas que la bourgeoisie. On a aussi pour deux ans fermé l'université, qui est un fief des pros Gbagbo à plus de 60%. Une des grandes rédactrices en chef patronne de la rédaction des RFI a dansé le jour où Gbagbo a été abattu, sorti, a dansé dans son bureau, sous les yeux d'un certain nombre de journalistes, ravie, heureuse qu'elle était. Je crois qu'il faut le dire, je le lâche, pardonnez-moi, mais c'est rapporté par un journaliste intérieur qui était accablé en voyant ça. Tout le monde sait qu'il y avait aux Antilles Bbagbo, mais primaires, un paquet. C'est nul. C'est simplement, bon, c'est comme ça, parce que c'est l'Afrique, parce qu'on est des chefs, et vous entendez un journaliste, un petit, pardonnez-moi, un petit journaleux parfois, dire j'aurai sa peau, sa peau politique, bien évidemment, alors on y va. C'est ça la France-Afrique, ma chère. J'ai envie de dire, c'est plus ça que les voyous qui prennent de l'argent, qui vont, vous les verrez toujours, ceux-là. Mais ceux qui distillent cette information et qui agissent de manière aussi unilatérale et grotesque, ceux-là, ce sont les véritables pourfondeurs, j'ai envie de dire, de la morale politique. Il est incompréhensible qu'aujourd'hui, des gens soient à, quoi, à à peine, un certain, 10 kilomètres de leur village, que l'ONU et l'ICORNE ne soient pas capables d'assurer leur sécurité pour qu'ils retournent dans leur village. C'est quand même extraordinaire. Un an après, il y a quatre camps de réfugiés dans la région de Djokoué. Un an après, ils ne sont pas au Ghana, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils vivent sous détente, puisque des gens sont venus d'ailleurs s'installer sur leur terre. On fait des lotissements. Les natifs ne sont pas là et on fait des lotissements dans les villages. C'est-à-dire qu'on change la population. Comme les bandes armées des forces nouvelles avaient pillé à peu près tout ce qui représentait l'administration, toutes les autorités officielles, on arrivait à trouver effectivement dans le marché de Boaké des beignets emballés dans des extraits naissances. Et comme en plus derrière la fameuse notion d'ivoirité, c'est-à-dire que seuls ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire vont pouvoir être identifiés comme citoyens ivoiriens, évidemment, ce n'était pas très intéressant pour les forces nouvelles parce qu'on sait bien que beaucoup de forces nouvelles venaient du Burkina Faso ou d'autres pays ou du Liberia ou du Mali. Et donc, c'était aussi le moyen, en écrasant toute forme d'administration, de semer un petit peu le désordre et l'Azizanie et de continuer de persévérer une instabilité chronique, militaire, sécuritaire dans toute la moitié nord du pays. Puisque les armes des militaires français sont absolument différentes de celles des militaires ivoiriens, et des expertises balistiques ont montré que beaucoup de morts ont été causées par des armes françaises. Quand Laurent Gbagbo est arrivé en exil en France au tout début du mois d'avril 1982, il considérait qu'il avait d'abord une première tâche qui était de faire connaître la réalité de la situation en Côte d'Ivoire à cette époque-là. Parce qu'en France, toute la classe politique française présentait au Fouette-Boigny comme le sage de l'Afrique. Parce que je crois que ce qu'il faut retenir de Laurent Gbagbo, c'est que c'est un des rares, sinon le seul responsable politique africain qui a beaucoup écrit et qui a écrit avant d'agir. Donc, on peut toujours faire la comparaison entre ce qu'il a projeté et ce qu'il a pu faire. Je pense qu'il faut donner le temps au temps pour que la vérité éclate. Et nous sommes aussi dans une phase où on attend un procès. le président Gbagbo sera certainement devant ce jeu, dans quelques mois, il donnera sa version des choses. Peut-être qu'on saura aussi venant de lui ce qui s'est passé et ça nous permettra d'affiner et d'apporter un jugement plus équilibré. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, pour moi dans ma démarche, je ne peux pas dire qu'il a commis telle erreur ou qu'il n'a pas commis, qu'il n'a pas fait telle chose parce que je n'ai pas tous les éléments. Mais je dis tout simplement que pour l'Afrique, nous n'avons pas vocation. nous, africains, nous n'avons pas vocation et nous n'avons aucun intérêt à ce que, s'il doit y avoir alternance à la tête de nos pays, que ça se fasse dans ces conditions. Ça décrédibilise l'Afrique et ça décrédibilise les Africains. L'aspect économique du problème n'a jamais été traité aussi bien à Marcoussis qu'à Loussaka. Jamais. Alors que tout le monde sait que c'est là le cœur du problème. Mais jamais, à aucun moment, ces accords ne prévoient comment concrètement on va gérer les ressources naturelles, la place des ressources naturelles dans ces conflits-là. Et l'Afrique veut son frit. Est-ce que t'as compris ton piquité, ton piquité d'être ? Raphrique veut son frit. Mon fuiteuse, là, maintenant, ça suffit ! L'argent du bénin, l'argent de la libé, l'argent du mal à la vie, l'argent du libérien, l'argent du visibilité, l'argent du dj. L'argent du burg 좀비, l'argent de la compille et l'argent de l'ambouance. Tout bon que l'on dit là, tout bon que l'on dit là, tout bon que l'on dit là, ça suffit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501